Yo tout le monde c'est Fiflux, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 astuces sur le jeu. Faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais donné 9 astuces, elles vous avaient énormément plu. Donc aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2, sans plus attendre on est parti, let's go ! Première astuce de la vidéo, ça va être tout simplement de mettre des pings quand vous avez des adversaires sur votre mini-carte. Donc si vous mettez des drones, forcément vos adversaires vont être sur la mini-carte, et parfois les adversaires s'ils tirent sans silencieux aussi, ils vont être sur votre mini-carte. Donc mettre un ping ça va vous aider énormément à les localiser. Là vous voyez, si j'aurais pas mis ce ping là, j'aurais cru que le truc là-bas c'est un élément du décor. Sauf que le fait que j'ai mis un ping, je me rends compte que c'est un adversaire qui est allongé, et ça me permet de prendre le kill beaucoup plus facilement. Donc là on va faire pareil, on voit que bord de zone, il y a un adversaire qui est en train d'avancer, il a pas le choix, il a le gaz derrière lui. Donc là je mets un ping, ça m'aide à me situer et à savoir approximativement où il est, et du coup je prends le kill plus facilement. Là vous voyez j'ai un drone, et il n'y a qu'un adversaire qui apparaît dedans, alors qu'il reste deux mecs. Pourquoi en fait ? Parce qu'il y a un adversaire qui est en fantôme, et là vous voyez malgré que l'adversaire est en fantôme, il apparaît enfin sur ma mini-carte. Du coup je mets un ping pour me situer, je comprends instantanément qu'il est derrière le rocher ici, je vais attendre qu'il sorte parce que je vois qu'il a pas la zone, et je prends un kill très facilement. Donc voilà les gens qui sont en fantôme vont être sur votre mini-carte, uniquement s'ils ne bougent pas pendant plus de deux secondes. Allez on passe à la deuxième astuce de la vidéo, qui va être comment réagir face à un adversaire qui a un système trophy. En fait il faut savoir que le système trophy peut tanker jusque trois équipements. Donc là je vais faire exprès de lancer deux smokes, et vu que le trophy vient de tanker mes deux smokes et qu'il avait tanké ma nade, ça fait trois équipements au total, je sais que le quatrième équipement que je vais lancer, et bien il va pas être contré par le système trophy, vu que le système trophy est détruit. Là je vous laisse un clip, j'ai même pas besoin de commenter. Attrape ça, attrape ça aussi, merde, il y a un trophy, c'est pas grave, regarde je le pète le trophy, attrape ça, attrape ça. Et voilà. Allez, troisième astuce de la vidéo, ça va être tout simplement de tirer dans le vide pour faire croire que vous êtes en fight, quand un adversaire ne veut pas pique. Là je sais qu'il y a un adversaire à la fenêtre, je fais semblant de tirer pour l'attirer. Ça a capté la rime ou pas ? Et du coup il se montre à la fenêtre, je prends le kill facilement. Et voilà, et ça vraiment les gars, je le fais énormément, 5 à 10 fois par stream, ça marche très souvent. Surtout quand vous avez une arme qui n'a pas de silencieux. Comme dans ce clip du coup. Voilà, boum, tu montes ta tête, affaire classée. Allez, petit dernier clip pour vous montrer, là j'avais un silencieux, mais bon ça fonctionne quand même, un petit peu moins bien. Faut vraiment que vous soyez proche du mec si vous avez un silencieux pour que ça fonctionne. Et à chaque fois il tombe dans le piège. Franchement cette astuce a le régal. Quatrième astuce, tout simplement, les petits radars portatifs déjà, je peux vous conseiller d'en acheter au shop de temps en temps, parce que c'est vraiment pas cher. Et c'est très très fort, mais surtout vous voyez, vous pouvez les mettre sur vos voitures. Et du coup vous allez pouvoir vous balader pendant 20 secondes avec le radar portatif sur la voiture. Et là si vous checkez la mini-carte, j'ai deux mecs qui sont dans mon radar portatif. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Là j'ai des informations, donc je vais pouvoir pêcher mes adversaires, et du coup prendre des kills. On part sur une autre astuce, et celle-ci elle est vraiment intéressante, parce que personne ne prend ce contrat là. J'étais d'ailleurs le premier à ne jamais prendre ce style de contrat. C'est un contrat qui va vous permettre de savoir où est la prochaine zone en fait. Et en soi ça ne sert pas à grand chose, sauf personnellement je trouve, à la fin de la game ça peut être très très fort si vous en avez. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, en fait en prenant le contrat, je vais savoir limite où est la dernière des dernières zones, donc je vais pouvoir me positionner parfaitement. Là vous allez me dire, ouais Fifflox, pourquoi tu ne fais pas le contrat ? Je vous explique. En fait le contrat ça met à peu près 25 secondes à le faire, du coup vous voyez le timer là en haut à gauche, il est à 22 secondes. Donc je commence le contrat maintenant, comme ça je sais que quand le contrat va être fini, je vais avoir la nouvelle zone, plus la prochaine zone en fait. Je ne sais pas si vous avez compris, mais vous allez capter en fait. Là il y a la zone qui va se terminer, donc boum, on a la nouvelle zone, et en plus d'avoir la nouvelle zone, j'ai aussi la prochaine zone en jaune. Et en fait c'est ça la clé de ce contrat pour qu'il soit vraiment fort, c'est de le faire pile au bon moment. En gros c'est de le terminer quand il y a une nouvelle zone qui vient d'apparaître. Comme ça vous allez vraiment être en avance sur tout le monde. Il faut aussi savoir que ce contrat, il peut vous donner du loot, des fois des drones, et il vous rapporte de l'argent. D'ailleurs vu qu'on est en train de parler de contrat, j'aimerais vous parler du contrat couronne, qui lui va vous rapporter un redéploiement en solo maintenant. Dans les autres mods, ce sera toujours un jeton goulag, qui aura dans cette fameuse caisse, mais en solo, le redéploiement, qu'est-ce qui fait la différence ? Ça vous laisse une seconde chance, en plus de celle du goulag, c'est vraiment trop fort. On passe sur la sixième astuce de la vidéo, qui va être portée sur comment détruire ce genre d'hélicoptère. Bon vous voyez les hélicoptères comme ça, moi vraiment ça m'insupporte, ils font que de me snipe pendant que je suis en fight, des fois en fin de game, ils sont là, ils arrivent à gagner grâce au gaz, enfin franchement j'en peux plus, c'est insupportable. Donc j'ai créé une classe pour les détruire très facilement, et je peux vous dire quelle satisfaction quand vous pétez un hélicoptère comme ça, et qu'il y a des snipers dedans, ils se croient malins dans leur hélicoptère, tu mets 3-4 coups de roquette, il n'y a plus personne, ils vont vite redescendre sur terre avec leurs snipers, et bon pas gagner la game là-dedans, je vous le dis, c'est terminé depuis que j'ai cette classe là, avant je perdais des gammes à cause de ces gens là, maintenant c'est fini. Donc voilà la classe est très simple, il vous suffit de prendre un joker, il n'y a même pas d'accessoire à mettre dessus, vous prenez un joker en seconde arme, ensuite vous verrouillez l'hélicoptère, vous avez juste à tirer, et ça va le péter assez facilement, donc là je vous laisse la petite réaction, parce que franchement ça m'a régalé. Véhicule neutralisé, véhicule détruit, allez je peux reprendre mon arme à l'hélicoptère, ce qui est bien surtout derrière, c'est que vous pouvez récupérer votre arme initiale, et pas passer votre game en tir avec le joker. Ensuite, là on part sur le deuxième clip, qui est aussi une game où il y avait un fameux hélicoptère, évidemment les mecs dedans, ils vont me snipe, vous allez voir je vais tomber à terre, je vais être très content, enfin bref, là je commence à lâcher des grosses roquettes dans l'hélico, surtout qu'il y avait une station service pile en dessous l'hélico, vous voyez sur la mini carte là, le bâtiment qui est dans le petit rond, c'est une station service, donc l'hélico ils pouvaient se ravitailler à l'infini en essence, franchement voilà la chance qu'ils ont eu, trop de chance d'avoir une station service, pour se ravitailler à l'infini comme ça en fin de game, sauf que là où ils n'ont pas eu de chance, c'est qu'il y avait Fiflox dans la game, Fiflox, les hélico comme ça il les déteste tellement, qu'il a toujours une petite classe sous la main pour les péter, dommage, donc là voilà le mec va me tuer, mais il y a ma roquette qui est en train d'atterrir, tu poutes la roquette, véhicule neutralisé, paf dans la gueule, ton hélicoptère, tu le tiens des splûts, mais aussi ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les clips que vous êtes en train de voir, c'était durant la saison 2, et du coup il fallait 4 à 5 roquettes pour péter l'hélico, sauf que cet hélicoptère là de combat, il a été nerf, maintenant il faut seulement 2 à 3 roquettes pour le péter, donc c'est encore plus facile, allez prochaine astuce, et celle-ci, elle va arriver dans de très rares cas, mais c'est quand même vachement important de le savoir, parce que si votre adversaire connaît cette astuce, et que vous vous la connaissez pas, vous êtes sûr à 100% de perdre la game les gars, en gros c'est quoi, l'astuce c'est tout simplement, j'ai trouvé un shop portatif en fin de game sur un cadavre, je vais décider de le positionner sur le toit, et ce qu'il faut savoir, c'est que si la zone finale se termine à moins de 30 mètres d'un shop, et bien le shop va rester actif, que ce soit un shop classique ou un shop portatif, donc là vous voyez sur la mini carte, on voit clairement que la zone finale se finit très proche de mon shop, elle va se finir à peu près à 20 mètres je pense, et du coup mon shop va rester actif, donc je peux acheter des masques à l'infini, tant que j'ai de l'argent, je me suis aussi acheté deux autoréanimations au cas où, comme ça je peux tanker le gaz, et voilà et ça c'est vraiment trop fort, pourquoi je vous donne cette astuce, parce que si c'est votre adversaire qui est sur le shop portatif, et que c'est pas vous qui en profitiez, et bien vous êtes sûr à 100% de perdre la game, donc voilà encore une fois ça arrive dans de très rares cas, mais si ça arrive c'est trop important de le savoir, parce que sinon vous allez peut-être perdre la game comme ça, et vous allez pas comprendre pourquoi vous avez perdu, tout simplement parce que votre adversaire il est resté sur le shop, et qu'il a acheté des masques en illimité, on peut passer à l'astuce suivante, regardez bien les contours de ma mini carte à partir de maintenant, voilà ils sont devenus rouges, alors que de base il n'y avait pas ce fameux carré rouge autour de ma mini carte, en gros quand votre mini carte est entourée comme ça d'un carré rouge, cela signifie que vous êtes dans un drone, donc il y a sûrement des adversaires déjà qui vont vous push, ça il faut faire très attention, il faut être sur vos gardes à partir de ce moment là, mais surtout du coup moi ce que j'ai fait dans le clip, c'est dès que j'ai vu que ma mini carte est devenue rouge, j'ai instantanément mis un coup de parachute vers le shop le plus proche de moi, pour justement essayer de voir s'il n'y a pas un adversaire qui venait d'acheter un drone à ce shop, et effectivement il y a un adversaire sur le shop, du coup je le tue, et ça évite que ce soit lui qui me tue, on passe à l'astuce suivante, là il va falloir se concentrer sur la mini carte, en gros la toute dernière zone, vous allez avoir un mini laps de temps, vous allez pouvoir voir où elle va finir exactement, donc là vous voyez c'est en bas à gauche, du coup je sais que la zone elle va se décaler et être assez loin de moi, là c'est pareil, vous voyez on a un mini laps de temps, où on peut voir où est-ce que la zone va arriver, et là je sais qu'elle va être dans mon dos, donc du coup elle ne va pas finir dans le bâtiment où je suis, là encore un dernier exemple, on voit qu'elle va finir vers le colis jaune, du coup je sais que je vais devoir me déplacer derrière moi, allez à suivre encore la dernière de la vidéo, là on va parler un petit peu du gaz, vous avez peut-être déjà perdu une game, à cause d'un mec qui reste dans le gaz, et vous savez pas forcément où il est, alors là regardez bien, mon mate va me donner son auto-réanimation, et c'est très important en fait, si vous terminez une game, et que vous voyez que le dernier adversaire n'est pas là, et que du coup il essaye de gagner avec le gaz, il va falloir que toute l'équipe donne son auto-réanimation au même joueur, voici il va falloir que ce joueur là, il ait le meilleur masque, donc là mon mate me donne son meilleur masque, et du coup vous allez pouvoir tanker le gaz beaucoup plus longtemps, que prévu, donc voilà pareil, si vous êtes dans une situation, où vous êtes dans un building, il y a une équipe entière tout en haut de votre building, vous vous êtes en bas du building, ça peut être intéressant que toute l'équipe donne une auto-réanimation, à un seul et même joueur, comme ça vous allez pouvoir tanker le gaz longtemps, là vous voyez je trouve un shop portatif que je mets en fin de game, et vous allez voir que ça ne va pas marcher, donc ça c'est bon à savoir aussi, je pensais que j'allais pouvoir réa mon mate en illimité, et acheter des masques en illimité, un petit peu comme dans le clip que je vous avais montré auparavant, sauf que non, le shop portatif ne va pas marcher, et là vous voyez l'auto-réanimation, regardez comme c'est important ce que je vais faire, il faut bien que le joueur qui prenne toutes les auto-réas, fasse comme moi en fait, il faut attendre le dernier moment avant de s'auto-réanimer, et voilà, et juste avant de mourir vous vous auto-réanimez, comme ça vous allez gagner du temps en plus, donc là pareil, on s'auto-réanime, mais avant de se réanimer complet, on attend un petit peu que notre vie baisse, comme ça on gagne encore une fois du temps, et là je vais carrément entendre le joueur à ma droite, le joueur il est en train de faire comme moi en fait, il est en train de s'auto-réanimer en boucle, pour pouvoir gagner avec le gaz, et je vais pouvoir le tuer, et je peux vous dire qu'à ce moment là, heureusement que j'avais 4 auto-réanimations, sinon je perdais la partie, et on part sur le dernier clip de la vidéo, celle-là c'est plus expérience sociale, comme dirait IbraTV, vraiment j'avais envie de faire une expérience sociale, et de voir combien de temps je pouvais survivre dans le gaz, donc je vais avoir 8 auto-réanimations, ouais c'est de l'abus je sais, 8 auto-réanimations, 5 dans mon sac, 1 sur moi, et 2 que je vais poser par terre, donc là je mets les 8 auto-réas devant moi, voilà, et en fait j'ai aussi un masque en or, j'ai 3 stimulants, donc le but c'est de savoir combien de temps je vais durer, avec 8 auto-réas, 3 stimulants, et un masque en or, voilà, combien de temps je peux survivre dans le gaz, c'est ça la question, donc du coup là je vous ai mis en haut à droite, le timer de combien de temps je vais survivre au total dans le gaz, et ensuite vous allez avoir d'autres timers qui vont s'afficher à l'écran, par exemple là on est en train de calculer le masque à gaz en or, combien de temps il dure, et on voit que ça dure 20 secondes au total, il faut savoir que le masque classique lui il dure que 10 secondes, donc ça c'est bon à savoir aussi, donc là je vais me laisser mourir, avant je vais mettre des petits stimulants quand même, histoire de reprendre de la vie, on va mettre nos 3 stimulants, et vous allez voir qu'avec ce clip on va apprendre pas mal de choses, et c'est plutôt intéressant, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que plus vous restez dans le gaz longtemps, plus le gaz va vous faire beaucoup de dégâts, et ça on va s'en rendre compte comment, tout simplement parce qu'en fait je vais timer mes auto-réanimations, donc je vais calculer le temps que j'ai à chaque fois pour m'auto-réanimer avant de mourir, et on va se rendre compte que plus je m'auto-réanime, moins j'ai de temps pour le faire justement, donc vous allez voir que là le timer qui est en bas, je vais le reporter à gauche de l'écran, et je vais faire ça pour toutes les auto-réas, aussi à noter regardez la mini-carte, il y a un shop portatif sur la mini-carte, il est en vert, quand il est de cette couleur là, ça veut dire qu'il est actif, et là il vient de passer en blanc, donc le shop portatif devient inactif, parce qu'il est à plus de 30 mètres de la zone, du coup on continue avec nos auto-réanimations, et vous voyez que j'ai de moins en moins de temps pour m'auto-réanimer à chaque fois, et je trouve que le jeu est plutôt bien foutu à ce niveau là, ça évite qu'un mec il stocke 15 auto-réas avec toute son équipe, et qu'à la fin de la game il s'auto-réanime en boucle comme ça pendant 20 ans, au moins ça c'est bien, c'est cool, donc j'aurais pu durer encore plus longtemps dans le gaz, avec l'atout irradier qui permet de prendre 20% de dégâts en moins du gaz, j'aurais pu avoir un système PDP aussi qui me permet de tanker un peu plus le gaz, mais bon voilà au final on a survécu 1 minute 45 dans le gaz, je pense qu'avec un système PDP et avec l'atout irradier, j'aurais pu survivre grand maximum 2 minutes 30, mais bon pour avoir 8 auto-race, 3 me stimulant, un système PDP, un masque en or, plus l'atout irradier, il faut vraiment abuser du truc, et même si vous abusez comme ça du truc, vous allez galérer à survivre jusqu'en fin de game, et ça va être quand même complexe, et les 8 auto-réas, vous n'allez pas les avoir à toutes les parties, donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut quand même toujours avoir 2 ou 3 auto-réas dans son sac, pour pas perdre via le gaz face à des adversaires, je trouve ça sympathique, voilà, n'hésitez pas à demander à vos coéquipiers de vous donner des auto-réas en fin de partie, si ça finit dans un building, comme un peu dans les anciens clips que je vous ai montrés, sur ce mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour d'autres astuces sur la chaîne, je vous fais des bisous, c'était FIFLOX, et à plus ! Sous-titrage ST' 501